Togo, mesure gouvernementale et gratification de huit mois d'avance sur salaire, injustice et iniquité sociale par rapport aux Togolais les plus démunis publié le 26 novembre 2022 par Miyagi aussi au sein même du gouvernement et de l'Assemblée nationale, personne n'a osé attirer l'attention de Forg Nasingbe sur au moins une des dix mesures qu'il a fait prendre pour lutter contre la vie chère, alors celui, s'y doit revoir les hommes qui composent son entourage lorsqu'il est question de justice sociale et d'équité. La quatrième mesure relative à la gratification des huit mois restants à rembourser par les fonctionnaires a consacré le peu de considération accordée aux populations les plus démunies et ayant les plus bas salaires, que ce soit l'augmentation de 10% de la valeur indiciaire des salaires, l'indemnité de transport, la dotation additionnelle de la subvention aux produits pétroliers ou aux gaz domestiques, les fonctionnaires aux gros salaires sont les plus soignés. Mais de toute mesure, celle relative au reliquat de l'avance sur salaire constitue la plus grosse arnaque que très peu de citoyens ont constaté. Quatre gratifications du reliquat de l'avance sur salaire consentie en janvier 2022 aux fonctionnaires et retraité sur les huit mois restants à rembourser, soit 7,1 milliards de FCFA, afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la cherté de la vie. Cette mesure fait partie des dix mesures prises le 16 septembre 2022. Lorsqu'on considère les salaires ne dépassant pas 100 000 FCFA, on conclut que ce sont quelques 66 666 FCFA maximum qui seront considérés comme une gratification accordée aux fonctionnaires situés dans cette catégorie. Entre 200 000 FCFA et 500 000 FCFA, les fonctionnaires concernés par cette tranche se verront accorder des gratifications allant de 133 333 FCFA à 333 333 FCFA. Et pour les salariés dont les émoluments se situent entre 600 000 FCFA et 1 million FCFA, cette catégorie de travailleurs dans le public se verra passer par perte et profit au dépend du contribuable togolais des sommes comprises entre 400 000 FCFA et 666 666 FCFA. Les salaires les plus imposants se situent entre 2 millions FCFA et 5 millions FCFA. Tous ceux qui sont éligibles dans cette catégorie ne verront plus le reste des prélèvements à déduire de leur salaire. Et ce sont entre 1 million 333 333 FCFA et 3 millions 333 333 FCFA dont le gouvernement togolais les aura gratifiés. Est-ce juste ? Est-ce équitable par rapport d'abord aux salaires les plus bas, puis par rapport au reste des citoyens qui s'acquittent de leurs impôts, mais sans être éligibles au rang des fonctionnaires ? L'incongruité est le peu de sérieux résidant dans le justificatif qui sous-tend la mesure, afin de leur permettre de faire face à la rentrée scolaire et à la vie chère. Par rapport aux salaires les plus conséquents, la phrase ressemble plus à une insulte aindressée au reste des citoyens togolais. Combien faut-il à un parent pour se pourvoir en fourniture scolaire pour sa progéniture ? Mieux, la vie chère à laquelle fait allusion le gouvernement frappe-t-elle aussi autant les fonctionnaires qui, en plus des primes, bénéficient de bons de carburant et autres avantages ? Et dans cette situation, on argue un total de 7,1 milliards FCFA qui sera pris en charge par l'État togolais. Donc l'ensemble des contribuables qui participent aux recettes du pays. L'idéal ferait dresser des cheveux sur des têtes si le gouvernement osait répartir les 7,1 milliards selon les tranches salariales comme indiquées plus haut. Aucun togolais ne sera laissé de côté, nous a-t-on ressassé, comme pour dire que tous les citoyens sans exclusif seront pris en compte. Mais dans les faits, seuls les fonctionnaires en général, et les grands salariés en particulier ont profité de cette mesure. Justice et équité sociale, où êtes-vous ? Parce que Forgnasingbe, chef d'État et président de tous les Togolais avait dit en avril 2012, « Lorsque le plus petit nombre accapare les ressources au détriment du plus grand nombre, alors s'instaure un déséquilibre nuisible qui menace jusqu'en ses tréfonds la démocratie et le progrès. » On était à la veille de la fête de l'indépendance. Plus de dix ans après ce discours, l'occasion lui a été donnée de montrer qu'en temps de crise, aucun citoyen ne serait laissé de côté. Mais le 16 septembre 2022, il fait autre chose. Malheureusement, Gottsonk à Liberté Togo.